... Alors, quelle est la musique de l'innovation ? C'est la question que nous avons posée il y a quelques années à un auteur-compositeur. Souvent, les entreprises, à un moment donné, disent « Mais finalement, comment peut-on définir l'innovation ? » Et au lieu de trouver une formule savante, on a demandé à ce compositeur de nous traduire ça dans son langage musical. On a choisi la musique parce que c'est un vecteur mondial. Et donc, je vous propose d'écouter. Ça dure 30 secondes, c'est le dernier tube. ... ... ... ... ... ... ... Il s'appelle Vincent-Marie Bouveau. Je vous propose de l'applaudir. Il a fait certains très grands succès musicaux, mais là, ce n'est pas encore le tube. En revanche, sa traduction en tant qu'artiste est très intéressante parce que finalement, il part d'une espèce de chaos, un désordre. Et à la fin, on a entendu cette musique rythmée et qui devient, on pourrait dire, mélodieuse. Donc, on part finalement d'un désordre pour arriver à l'ordre. Et c'est souvent la représentation que nous avons l'idée que nous nous faisons de l'innovation. C'est-à-dire une pelote de nœuds, de fils, ça va dans tous les sens, comme sur cette diapo. Puis à la fin, quelque chose qui sort. Et puis, le réca d'Archimède, la bonne idée. Alors, c'est une vision réelle. C'est ce que nous voyons dans les entreprises. Quand on fait des analyses d'innovation, on voit bien ces moments d'aller-retour constant. Puis à la fin, on voit un produit ou des services qui sortent sur le marché avec des clients qui sont satisfaits. Et c'est une vision partielle, hélas. Et en tout cas, le monde a changé parce que si on est plus juste, c'est plutôt ça qu'il faut montrer. C'est-à-dire que cette musique, que j'aime beaucoup dans son idée, elle est plutôt à écouter en boucle. Je ne vous l'infligerai pas. Ce n'est quand même pas le dernier tube. Mais on devrait l'écouter régulièrement parce que ce que je vois, ce que nous voyons dans les entreprises, c'est plutôt un désordre permanent et une recherche d'ordre. Et en fait, entre le désordre et l'ordre, il y a une oscillation, on pourrait dire, permanente. C'est-à-dire que l'idée ancienne de l'innovation, c'était on cherche, on brainstorm, on fait des séances, puis après on teste, on va au niveau du marché et puis c'est parti. C'est une vision qui est en train d'être battue en brèche parce que cet écheveau, cette concurrence qui vient dans tous les sens, c'est ce qui se passe sur la plupart du marché. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce temps entre le désordre et l'ordre qui s'est vraiment raccourci ? Les raisons, on les connaît. Une des premières raisons, elle est évidente, c'est une concurrence qui vient de partout et de tous les côtés. On a des pays auxquels on ne pensait pas il y a quelques années qui sont arrivés sur la scène. Vous avez des constructeurs automobiles indiens, vous voyez, on ne pensait pas tout à fait à eux il y a 25 ans, qui proposent des produits, il y a des prix défiants, toute concurrence. Donc évidemment, pour un constructeur automobile européen, par exemple, ou national, c'est un sacré challenge. Parce qu'ils arrivent, c'est nouveau, comme des barbares, entre guillemets. Ils viennent bouleverser les règles du jeu. Et donc, vous n'avez pas encore mis au point, par exemple, la voiture électrique, dont la problématique, vous le savez, c'est la longévité de la batterie, que déjà, la voiture autonome arrive. Et celui qui est à l'origine de la voiture autonome, ce n'est pas du tout un constructeur automobile, c'est quelqu'un qui vient du moteur de recherche, on le sait, c'est Google. Et puis, à côté de ça, vous avez la voiture partagée, l'auto-partage. Et donc, vous n'avez pas encore trouvé la batterie pour avoir une autonomie de 500 ou 1000 kilomètres, que déjà, vous devez remettre votre projet en évolution permanente. Donc, cette oscillation entre le cristal et la fumée, pour parler comme Henri Atlan, il y a quelques années, dans cet excellent ouvrage, cette oscillation, elle est en train de s'accélérer. La deuxième cause, c'est la technologie, qui, là encore, accélère les processus. Par exemple, si on n'est pas dans l'Internet, on peut se dire, c'est bien, mais moi, je ne suis pas une société qui est née d'il y a 15 ans, et je ne suis pas sur une technologie de l'Internet, ce qui est vrai. Néanmoins, les outils qui sont en open source, qui sont à disposition, donnent naissance à des start-up et à des nouvelles entreprises. Par exemple, si vous êtes dans une société qui fait des sondages ou des études d'opinion, vous pouvez être concurrencé par quelqu'un qui va utiliser les outils en ligne de Google et tout ça à coût zéro. Alors, après, derrière, il faut créer l'entreprise, il faut manager, il faut avoir une stratégie. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, mais autrefois, il y avait un capital historique pour entrer sur un marché. Il fallait savoir des choses, il fallait de la connaissance. Aujourd'hui, ce terme-là continue d'exister. La connaissance, ça sert, j'en parlerai tout à l'heure. Mais on voit, bien sûr, des gens qui viennent bouleverser sans avoir la connaissance historique du marché. La troisième raison, c'est qu'il peut y avoir des crises dans une entreprise. Un produit auquel on croyait, une offre auquel on croyait, finalement, n'est pas performance. Il peut y avoir des crises dites réglementaires. Il peut y avoir des modifications substantielles de votre environnement. Par exemple, j'étais avec la société Gilardo il y a quelques jours, et si vous venez de temps en temps à Paris, vous remarquerez que toute une partie des quais qui ont été fermées cet été ne rouvriront pas au public. Donc, il y a un embouteillage permanent. C'est une nouvelle contrainte de l'environnement. On peut le lire dans les journaux, mais dans les faits, si vous devez livrer des huîtres au restaurant le midi et le soir, pour garder la fraîcheur, par exemple, les tournées sont multipliées par deux ou trois en termes de temps d'accès au point au restaurant. Donc, ça suppose, de la part de l'entreprise, les ostréiculteurs ou cette société qui fait des très bonnes huîtres, ça suppose d'avoir, de façon constante, une recherche d'idées nouvelles pour pouvoir continuer de livrer et de distribuer. Donc, ces éléments, cette pelote de fil, un petit peu dans tous les sens, ce désordre, est devenue une des conséquences naturelles et quotidiennes de l'entreprise. Et si on la refuse, parce qu'on peut très bien se dire « Oui, mais moi, je ne veux pas de ce monde-là », si on la refuse, c'était le titre un peu provocateur, « Innover ou mourir », on a toutes les chances, à un moment donné, de passer l'arme à gauche, c'est-à-dire d'avoir une entreprise en déclin. Et parfois, le déclin va jusqu'au bout, ce que l'on ne souhaite pas. Donc, cette culture qui consiste à aller chercher et à bouger en permanence, la fameuse mobilité ou l'agilité, est devenue un élément déterminant. Puis, le troisième point, c'est celui qui bouleverse tout, c'est lui. Et donc, vous voyez très bien, vous pensez à vos clients, j'ai fait le tour des start-up qui sont dans le hall, j'ai eu des très beaux projets, et en réalité, le client va tout bouleverser. Entre l'idée que nous avons en début et ce que le client en fera, les clients en feront, il y a tout un champ d'innovation à créer. Par exemple, si vous regardez cette image qui tourne et qu'on voit de temps en temps, elle est intéressante, parce que si vous prenez le point de vue du designer, vous pouvez vous dire « Quel scandale, les gens ne respectent plus rien ». Si vous prenez le point de vue d'une ville, pareil, vous pouvez dire vraiment « Les gens ne respectent plus les espaces qu'on a créés pour eux », mais si vous êtes le semencier, celui qui fabrique la semence, vous pouvez vous en réjouir en disant « Chic, quelle bonne nouvelle, je vais vendre du gazon en plus ». On pourrait imaginer, bien sûr, un gazon qui ne s'use pas. On pourrait imaginer une herbe qui pousse et qui soit limitée, ça existe d'ailleurs, qui soit limitée en termes de hauteur. On pourrait imaginer aussi un designer qui dise « Chacun pourrait trouver son chemin ». Donc, en fait, il reverrait autrement le chemin. Et on pourrait aussi imaginer peut-être un jardinier qui déplacerait, quand il le faut, la pelouse sur les carrelages. Donc, la posture du désordre, c'est une posture qui dit « Rien n'est acquis ». Et donc, c'est bien dans le quotidien qu'on va voir des opportunités d'innovation, à condition d'être curieux, de rester très éveillé. Parce que celui, ce « user experience », cet utilisateur, ce client, lui, ne suivra jamais les règles. Regardez dans vos vies ce que vous faites avec les objets que vous avez achetés. Regardez comment vous les détournez. Regardez ce que vous en faites. Et parfois, bien sûr, des succès commerciaux naissent. Par exemple, vous savez, la « Oui », cet objet formidable qui a été créé il y a déjà une quinzaine d'années, à un moment donné, a été utilisé par quelqu'un qui travaillait dans un hôpital pour personnes âgées. Et il s'est dit « Peut-être que je pourrais faire jouer des personnes âgées avec cette « Oui », » alors qu'au départ, c'était plutôt pour des jeunes ou des jeunes adultes que le produit avait été pensé. Et derrière, il a fait de la rééducation pour des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'était pas le point de départ de « Oui ». Ce n'était certainement pas dans le business plan ni dans le plan commercial. mais en observation de l'utilisateur et des clients, un nouveau marché est né. Et donc, maintenant, vous avez toute une partie d'usages qui sont nés de tous ces usages qui sont nés dans l'univers thérapeutique. Si on parle d'innovation, Vincent faisait référence à l'instant, la passion de l'innovation, pour être clair, il faudrait plutôt parler des passions ou de la passion pour les innovations parce qu'en 20 ans ou 25 ans à peu près, on a vu toutes les entreprises, celles dans lesquelles vous êtes ou celles que vous avez créées ou celles pour lesquelles vous travaillez, vous avez innové dans l'innovation. C'est-à-dire que vous avez changé la façon d'innover et les cases, entre guillemets, se sont élargies. Il y a 30 ans, les innovations, c'était plutôt des innovations dans le cœur de métier et de temps en temps, une rupture sortait. Aujourd'hui, sous la pression de ces différents facteurs extérieurs que je viens d'indiquer, on voit différents types, des catégories d'innovation. Alors, la première la plus connue, c'est l'innovation où on reste dans son métier et on va faire une innovation dite de progrès. Par exemple, on va faire des extensions de gamme, mais on va rester finalement dans la même manière de faire son modèle économique, d'aller chercher ses revenus. J'ai choisi l'exemple d'Opinel, qui est une très belle entreprise savoyarde, qui a 120 ans ou 125 ans d'existence et qui est très connue pour son fameux couteau Opinel avec un cran de sécurité formidable et qui apporte un bénéfice tout à fait remarquable et qui, à traverser les âges, est devenu presque un outil, un produit légendaire. Et en fait, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, je crois un an ou deux, Opinel s'est lancé dans le sécateur. Alors, vous voyez, ils avaient une gamme de produits, ils étaient déjà dans le jardinage, mais allez sur le sécateur, vous avez des concurrents, vous avez les outils Wolf ou d'autres marques de ce type-là qui font très, très bien leur travail. Et Opinel entre, et donc, bien sûr, s'il y entre, il reste pour lui dans son modèle, mais il reste dans l'argentinerie. Néanmoins, il doit aller chercher des nouveaux usages, il doit comprendre des nouveaux usages. Et alors, par exemple, cet objet a une fonctionnalité que d'autres ont moins. Par exemple, il a trois positions et il a une forme ergonomique pour la main, ce qui est évidemment très important. Et enfin, si vous l'observez de près, vous ne voyez pas le ressort. Donc, parfois, c'est pas parfois d'ailleurs, très souvent dans cette case-là, les innovations sont dans les détails. Et d'ailleurs, c'est pas le rôle d'un client d'aller le voir, d'aller le repérer. C'est notre rôle à nous quand on est du côté de l'entreprise. C'est un peu comme la cheville molly. Quand vous regardez une cheville molly, là, pour le placo de profil, quand vous l'avez enfoncée, si jamais vous la regardez en arrachant un morceau de placo, elle est comme un accordéon, elle s'est totalement repliée. Donc, c'est très complexe à l'intérieur, mais à l'extérieur, pour vous, c'est toujours un tournevis et ça doit rester simple. Donc, c'est un mélange de simplicité et de complexité. La deuxième case d'innovation, c'est vous restez dans votre métier d'entreprise, mais là, vous faites une rupture. Alors, souvent, la rupture, c'est une rupture technologique. Il peut y avoir aussi des ruptures, par exemple, vendre à l'étranger sur des marchés totalement nouveaux. Je vais prendre le cas de la société Urgo, qui est à Dijon, qui est une très, très belle société, là aussi, très innovante, qui a sorti de très nombreux produits depuis des années et qui a une position de marché extrêmement importante. C'est une société qui fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et les concurrents sont des géants. C'est des milliards et des milliards. C'est notamment les laboratoires suisses, allemands ou américains qui sont les concurrents. En fait, la rupture technologique est venue de cette idée d'avoir un pansement liquide. Ce qui est une très, très belle idée, parce que si vous avez déjà dû mettre un pansement, notamment pour des enfants, ça fait mal quand on l'arrache. Donc, pour gérer cette idée de ce qu'on pourrait faire, trouver l'idée, faire en sorte qu'un pansement ne s'arrache pas, c'est une rupture en disant que c'était comme un film, un spray. Alors, bien sûr, ça ne sort pas de la même usine, c'est une chaîne nouvelle, c'est un brevet, acheté ou développé en interne, c'est ensuite des thèses, des essais, mais vous voyez, on reste bien dans le métier de l'entreprise, vendre du pansement, mais ce n'est plus du tout le même pansement. Je pensais aussi à un autre exemple, c'était l'exemple que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, de Bell, qui fabrique la vache qui rit. Alors, la vache qui rit, vous la connaissez, vous l'achetez parfois peut-être. Quand vous êtes au Vietnam, la vache qui rit est vendue dans les rues, parce que le modèle commercial au Vietnam, ce n'est pas du tout un modèle comme le nôtre en Europe, c'est un modèle où il faut vendre à partir des vendeurs de rues, les streets vendors. Et donc là, votre enjeu en tant que stratégie de marque, c'est d'accepter d'être vendu dans la rue, alors qu'en France ou en Europe ou dans d'autres pays du monde, vous allez faire un travail pour dire que c'est une belle marque, etc. Donc, passer dans la rue, vous voyez, c'est une rupture qui n'est pas une rupture technologique, mais la rupture commerciale, vous imaginez quand vous êtes au comité de direction ou dans l'équipe commerciale et que vous dites on va peut-être vendre à des vendeurs de rues, il y a un sacré pas de côté. Ce n'est pas du tout dans les cadres et dans les codes habituels. La troisième case, alors là, c'est les cases des très grandes ruptures. Alors, on va prendre les opérateurs de téléphonie mobile, on pourrait prendre des compagnies d'aviation, Orange, mais comme Bouygues ou comme SFR, ont depuis dix ans lancé des sociétés à low cost, comme on dit, à bas coût. Donc, c'est toujours de la téléphonie, ça reste dans le métier, en revanche, il n'y a pas d'agence, tout se fait en ligne et si vous avez une question à vous poser, c'est la communauté. Voilà typiquement un exemple de réutilisation des technologies développées par l'Internet sur les 15 dernières années avec les forums de discussion, vous vous posez une question, vous n'appelez plus quelqu'un, vous l'entrez, vous regardez, vous allez chercher et vous trouvez la solution ou vous postez votre question et vous attendez qu'un internaute vous réponde. Donc, c'est une discontinuité dans le modèle économique parce que c'est vendre 30 ou 40 ou 50 % moins cher mais ça reste dans le métier. La dernière case, évidemment, est la case dont on parle le plus, c'est celle qui fait couler le plus d'encre sur laquelle il y a le plus de focus alors que les trois autres cases que je viens de présenter sont des cases aussi intéressantes que la dernière, c'est une case à haut risque parce que vous avez une vraie rupture de métier et en même temps, vous fabriquez un autre modèle économique. Ce n'est plus du tout la même manière de faire la vente. Alors, j'ai pris l'exemple de Jean-Claude Decaux. Jean-Claude Decaux, je crois, c'est Vélove qui est né à Lyon pour ce qui est de Vélove mais l'histoire du vélo alloué n'est pas né à Lyon en fait, il est né, je crois, à La Rochelle. En tout cas, bref, Vélove à Lyon a été un vrai moment d'expérimentation avant d'aller dans d'autres villes du monde. Ils sont à New York, ils sont à Londres et c'est une véritable rupture dans le modèle économique parce que c'est de la location, ce n'est pas du tout de la vente. Ensuite, c'est une rupture par rapport au métier de l'entreprise Jean-Claude Decaux qui fait des abribus, qui a fait des régies publicitaires et qui fait du marketing direct aussi et qui se lance dans un outil, un outil de transport. Vous voyez, donc peut-être que demain, Jean-Claude Decaux continuera d'accompagner les villes sous d'autres aspects. Voilà une entreprise qui va multiplier les ruptures. Cette case, cette dernière case est la case la plus médiatisée parce que c'est là qu'on a vu arriver les plus grands barbares. Les plus grands, c'est-à-dire ceux qui ont bousculé le plus des entreprises très établies. C'est là que vous aurez Blabla Car, c'est-à-dire un nouveau modèle économique. Vous n'achetez pas la voiture, vous achetez votre place. Et rupture, parce que bien entendu, vous vous passez de la SNCF, vous vous passez de la société d'autocar et vous vous passez d'acheter votre propre voiture. Donc on a vu arriver par imagination des acteurs qui, dans cette case-là, entrent d'emblée. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont start-up ou moustiques qu'ils vont réussir mieux que d'autres, mais ça ne leur est pas réservé. Il est tout à fait possible aussi de chercher dans ces cases Nespresso, bien sûr, et dans cette case, puisque avant Nespresso, finalement, on achetait du café au kilo, au paquet. mais quand vous êtes du côté de Nestlé, vous aviez Nescafé, donc vous vendiez du café solubilisé à la tonne, je dirais, au plan mondial, et là, vous avez inventé un nouveau modèle, c'est-à-dire le modèle de l'achat à la capsule avec un réseau de distribution spécifique, etc. Bon, sur les 30 ans, l'état de l'art, c'est le suivant, c'est-à-dire, dans quelle case faut-il innover ? Je dirais, dans la case que vous voulez. En tout cas, sachez qu'il y a d'autres cases autour de vous et que la concurrence peut rentrer par une autre de ces cases. On n'est pas forcément dans sa case à soi. Mais, le deuxième grand message sur cet état de l'art de l'innovation, vous n'êtes pas du tout obligés d'aller sur les quatre cases. Au Pinel, pour l'instant, fait de la croissance, une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui existe, qui est rentable, et qui continue sa croissance avec une certaine forme de sécurité. Le consensus pour définir l'innovation, le voilà. Quand on fait le tour de toutes ces entreprises innovantes, elles vont nous donner, je dirais, trois grands critères. Le premier critère, c'est de mettre du nouveau dans le marché. C'est-à-dire, vous pouvez avoir mis du nouveau dans un sécateur, mais il y aura innovation quand vous aurez d'un premier client. La différence entre une idée nouvelle et une innovation, une idée nouvelle, c'est qu'elle est nouvelle d'accord pour vous, une innovation, c'est qu'un client est prêt à l'acheter. C'est une énorme différence parce qu'entre les deux, vous avez parfois 1 000 allers-retours ou 500 ou 150 et une évolution permanente. Donc, évidemment, un avantage et un atout pour les entreprises qui vont avoir de la persévérance. Le deuxième critère, et il est essentiel, c'est de proposer une amélioration. La différence entre un gadget et une innovation est simple, c'est qu'un gadget, finalement, c'est quelque chose qui peut faire plaisir mais qui n'a pas une grande utilité, tandis qu'une innovation va s'installer dans nos vies, dans le quotidien. Alors, on peut parler des entreprises professionnelles, des marchés professionnels, comme des marchés grand public. Et enfin, c'est la conséquence et la différenciation. Toutes les entreprises innovantes se portent bien. Je ne connais pas d'entreprises innovantes étant en difficulté financière. Celles qui ont vraiment fait des démarches jusqu'au bout et qui sont allées jusqu'à cette adaptation permanente auprès de leurs clients ont des résultats financiers. Je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises disparaître. Celles qui disparaissent, à un moment donné, vont rencontrer un problème de financement ou un problème de marché, ça veut dire que l'innovation ne s'est pas adaptée. Celles qui se maintiennent vont jusqu'au bout. On parle toujours de Google sous le même angle, c'est-à-dire la voiture autonome, mais regardez le grand nettoyage de printemps que fait Google. Régulièrement, ils tuent certaines de leurs propositions, de leurs innovations, parce qu'elles ne marchent pas. Tout simplement, je me demande si Google+, leur réseau, existera dans trois ans. Face à Facebook, ils continuent de se développer. Il est peut-être vraisemblable qu'ils mettront un terme à Google+, s'ils n'arrivent pas à trouver véritablement leur marché. Ils viennent de lancer Hello, qui est un concurrent des messageries instantanées WhatsApp ou Viber, parce qu'ils tentent qu'on voit le tel engouement sur ces outils de communication. Ils y sont, mais peut-être que dans deux ans ou trois ans, ils arrêteront. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui cherchent beaucoup et qui testent beaucoup. On a là un point commun entre toutes ces sociétés. L'autre règle qu'on a vue dans cette évolution de l'innovation, c'est la diversification. Au fond, bien malin est celui qui peut dire quelle idée va connaître le succès parmi toutes les cases qu'on a essayé de voir rapidement. Y a-t-il une idée qui est plutôt bonne a priori par rapport à une autre ? Il y a une diversification, il y a quand même une espèce de grande inconnue sur le succès d'une innovation. On a beau les analyser et les regarder dans le rétroviseur, faire des comptes très savants. À un moment donné, il y a tellement de facteurs qui doivent se combiner qu'on le sait après mais on ne le sait pas avant. Donc la diversification, prenons juste lui. Regardez, vous le reconnaissez, c'est Google. Ils améliorent l'existant en permanence. Vous avez vu comment leur moteur de recherche change sans arrêt puisque votre référencement bouge au fil des jours. Ensuite, ils ont développé des nouveaux produits. Je parlais de Hello à l'instant où ils ont Google Photos. Donc c'est des produits périphériques. Ils n'en ont pas besoin en réalité par rapport à leur métier de base qui était le moteur de recherche mais ils ont développé ce premier cercle d'innovation et la troisième dont on parle beaucoup voire trop qui sont les très grandes ruptures dans le laboratoire qui vivent jusqu'à 180 ans ou dans la voiture autonome parce qu'ils ont des datas. Mais quand ils ont, et c'est là où je voulais en venir, et ces chiffres viennent d'eux, mais on va voir quelle est l'évolution historique derrière. Quand ils ont 100 à investir, admettons 100 euros ou 100 dollars ou une certaine somme à investir dans l'innovation, entre ces trois cases, voilà leur répartition. Ils vont investir les deux tiers, 70% dans le maintien de leur cœur de métier. 20% à peu près dans les premiers services ou les premières propositions qui dérivent du cœur de métier et 10% dans les innovations vraiment de rupture. À leur échelle, ça fait beaucoup d'argent, 10%. Nous sommes bien d'accord. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'échelle ici, c'est de comprendre la démarche. Et surtout, d'où venons-nous ? Nous venons d'un système, en gros, dans les années 80, où on mettait 95% des investissements d'innovation dans le cœur de métier et 5% dans ce qui ne s'appelait pas encore les ruptures, mais qui étaient des innovations pures, au fond. On le disait comme ça à l'époque. Le mot rupture est un mot beaucoup plus récent. Donc 95, 5. Ce qui explique, notamment, puisque ça, c'est eux-mêmes qui en ont fait l'analyse, donc ce n'est pas à nous, le problème de Kodak. Kodak avait les fameux brevets pour l'appareil photonumérique. Ils avaient tout. Et malheureusement, et malgré cela, je dirais, vous connaissez le destin funeste de cette société qui était quand même le leader au monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en fait un manque d'investissement sur la partie rupture, c'est-à-dire que la fonction test, allez-vous marcher, faire des allers-retours sans cesse avec les clients pour voir comment ça marche, parce qu'en fait, il faut apprendre. Toutes ces sociétés sont des sociétés qui apprennent. Google apprend dans la voiture. tout cela a manqué. Donc, à un moment donné, la concentration de la ressource uniquement sur le cœur de métier, alors que vous avez chez vous, et c'est ça le paradoxe, le brevet du numérique qui devient le standard, et c'est le standard actuel, et c'est certainement pas près de se terminer, ça devient effectivement une espèce de paradoxe incroyable. Donc, cette règle des 70-20, qui est en fait la règle d'endettement des ménages aux Etats-Unis, c'est de là que vient cette règle, ce n'est pas du tout Google qui l'a inventée, c'est quelque chose qui est culturelle, si vous allez voir votre banquier et vous dites je vais m'endetter, il vous demande pourquoi, quel est votre investissement, et si vous lui dites c'est juste pour acheter un très beau bijou, il ne va pas vous donner autant que vous le voulez. Si c'est pour améliorer votre maison ou faire l'éducation de vos enfants, et seulement à la fin pour faire un très beau voyage, alors à ce moment-là il va vous faire un prêt. Ce sont des règles un peu pratiques aux pratiques que j'ai observées, mais ces règles-là sont très saines parce que finalement qui a racheté le brevet du numérique ? C'est Samsung et Apple, c'est-à-dire les deux grands concurrents qui sont dans nos poches et qui nous font faire des photos tous les jours. Donc voilà le grand mouvement de répartition finalement de la ressource entre les différentes cases. Et par ressource, on n'entendra pas que l'argent, c'est le temps. C'est-à-dire si vous faites des animations, création d'idées et qu'à la fin vous regardez toutes les idées qui sont sur la table et que tout le temps consacré sur l'amélioration du cœur de métier, c'est par là que ça commence. Donner de l'importance à une idée qui n'est pas finalement dans le sillon ou qui n'est pas dans le métier d'origine. Enfin, dernier point dans cet état de l'art de l'innovation, il faut trouver son levier. Et les leviers sont très multiples. On a l'habitude d'en sélectionner une petite dizaine, il y en a neuf, vous les connaissez, on les regarde rapidement. LM Leblanc, c'est un fabricant de chaudières, donc il a fait progresser sa chaudière, il y a plein d'innovations technologiques, mais il a fait une innovation que vous connaissez, que tout, je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine en tout cas, ça fait partie aujourd'hui de son modèle économique, il vend du service. vous avez le contrat d'abonnement et d'entretien de votre chaudière qui vous est proposé une fois par an. Au total, ça fait un service extrêmement intéressant pour les clients qui peuvent dire ensuite à leur assureur si jamais il y a un dégât, oui, mais j'ai maintenu ma chaudière dans un bon état, donc le coefficient de vétusté que vous voulez m'imposer n'est peut-être pas celui auquel je dois accepter et peut-être qu'on peut négocier. Versus si vous n'avez pas de contrat d'entretien, peut-être que le coefficient de vétusté sera appliqué d'une manière mécanique. La marque, c'est un univers, j'ai pris un exemple justement chez Placo parce que quand on pense à marque, on pense tout de suite à grandes marques, grandes sociétés ou surtout le luxe ou des produits premium là où évidemment la marque est un facteur clé de succès, une condition de réussite sur les marchés. Placo est devenue une des rares marques dans son univers, il faut le faire, c'est-à-dire dans l'univers du plâtre. Bien sûr, il y a une innovation technologique mais ce n'est pas que le produit, c'est d'ailleurs toute la formation des artisans, tout le travail sur, par exemple, vous allez regarder sur leur site web, vous avez des catalogues qui vous expliquent comment utiliser et mettre en place le produit. Vous avez une cinquantaine de catalogues pour les pièces humides, pour les sous-pentes, pour la CAF, vous avez toutes les circonstances d'utilisation. Et là, on devient une marque, c'est-à-dire on devient un peu incontournable comme on dit parfois. Mais c'est une empathie extrêmement fine avec l'utilisateur. Donc le placo, il vaut plus cher qu'une marque concurrente qui n'a peut-être pas la technologie mais surtout qui n'a pas le sens du même service. Troisième point, une société qui n'est pas très loin d'ici, qui est dans l'un, juste au-dessus, la société Rostin qui existe depuis 1789 et qui fabrique des gants professionnels pour les métiers, par exemple, pour les pompiers ou pour des situations à risque. En fait, chaque année, enfin pas chaque année mais très régulièrement, ils vont chercher des nouveaux segments de clientèle. Donc à partir du moment où ils ont trouvé des produits qui permettent d'aller dans le feu, de résister à des très hautes températures, ils ont juste un marché mondial parce que des pompiers il y en a dans le monde entier, en tout cas sur beaucoup de continents, etc. Donc là, vous avez une stratégie de croissance marché par marché. C'est énorme, je ne peux pas donner forcément les chiffres mais en 25 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 5 et le résultat, je ne sais pas s'il a été multiplié par 5, je ne crois pas mais c'est un très bon résultat avec un réinvestissement constant dans de l'innovation. Société qui est sous le radar comme on dit, qui est connue des marchés professionnels mais qui n'est pas forcément sur le devant de la scène. L'organisation, vous avez vu toutes les techniques qui sont mises en oeuvre, le lead management par exemple, c'est aussi une manière de tuer des bureaucraties, d'aller plus vite, de chercher autrement à délivrer un client. Je vais vite les ressources humaines. Les ressources humaines ont innové, c'est au cœur de l'actualité. Beaucoup d'entreprises se demandent comment mettre en place des cultures de l'innovation, comment faire pour que ça devienne très participatif. Vous avez des entreprises qui ont franchi le pas depuis pas mal d'années, la société Poult qui est un biscuitier et qui fait créer des idées par tout le monde. C'est-à-dire, qui peut créer des idées nouvelles dans une entreprise ? La réponse traditionnelle, c'était la R&D ou des gens dont c'était le métier, l'expertise. Parce que, bien entendu, il y a des métiers à expertise et à connaissance. Mais pourquoi se priver du regard des martiens, du regard des naïfs, de ceux qui n'ont pas le métier ou la compétence et qui peuvent tout à fait apporter des idées de nouveaux biscuits ? On peut très bien dire je rêve d'un biscuit au chocolat qui ne tâche pas les doigts ou qui ne tâche pas les t-shirts de mes enfants. Comment faire ? C'est une autre question. Mais c'est le point de départ qui compte, c'est-à-dire, je rêve de quelque chose. Et ce rêve de quelque chose, ce n'est surtout pas l'apanage d'un tout petit nombre dans l'entreprise. Quelle que soit la taille, que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, c'est pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle depuis un certain nombre d'années l'intelligence collective, mais elle est en train d'être mise en œuvre à grande échelle par des groupes. À l'heure où je vous parle, chez Leroy Merlin, ils sont 60 000, il y a des espèces de brainstorming géants à 60 000, 100 % de l'entreprise. Alors, il n'y a pas 100 % des collaborateurs qui vont participer et qui seront heureux, joyeux, etc. Non, ça c'est un monde qui n'existe pas. En revanche, la possibilité de pouvoir y aller, ça fait que, comme le système se répète d'année en année ou tous les deux ans ou tous les trois ans ou tous les cinq ans, il y a de moins en moins de gens qui sont attentistes et qui restent sur le bord de la route parce qu'ils se disent j'ai envie de faire partie de l'équipe, moi aussi, j'ai envie d'y aller. La technologie, j'en ai suffisamment parlé, ça a révolution. Beaucoup de gens sont en train de parler du big data, c'est-à-dire de toutes ces données que nous avons sur les usages ou sur les comportements des clients qui sont dans nos têtes finalement ou qui sont parfois dans des machines mais qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas connectés alors que, bien entendu, ce sont des sujets pour proposer des nouvelles offres. La stratégie, c'est une manière de faire de l'innovation. J'avais une question l'autre jour de quelqu'un qui me disait mais finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas racheter tout de suite une société plutôt que de tout faire en interne ? C'est l'un et l'autre, ce n'est pas l'un ou l'autre. Google fait les deux, Microsoft fait les deux en parlant des géants mais il y a plein de sociétés qui le font à une échelle beaucoup plus réduite parce que si vous achetez une société, vous pouvez l'étouffer et il y a souvent beaucoup plus d'échecs dans les fusacs, les fusions-inquisitions que dans l'endogène. Donc, il n'y a pas vérité et erreur. Ce monde-là n'existe pas. C'est comment intégrer ? Donc, le roi Merlin, quand vous allez chez eux vous acheter des produits pour faire votre bricolage mais parfois, vous avez besoin d'un coup de main. Au lieu d'inventer tout de suite en interne une équipe qui va vendre des coups de main partena avec Frisbees, une start-up. Une start-up, il y en a beaucoup, on en parlera tout à l'heure. C'est peut-être une manière d'apprendre à faire aussi. Et enfin, la distribution. J'adore cet exemple de Nickel, ce sont d'anciens banquiers qui ont créé leur propre idée, leur propre offre. Il y en a notamment plusieurs qui viennent de la Société Générale et qui ont eu cette idée de dire on va faire une banque sans banque, c'est-à-dire sans agence. On va aller là où il y a un flux, là où il y a de la clientèle donc les buralistes, les bureaux de tabac. C'est une société qui s'est créée il y a deux ans et demi. On lui souhaite comme à toutes ses tartes de trois ans un très beau succès, un très bel avenir. Mais c'est l'idée qu'on peut aller innover. Alors, ils ont innover sur le produit, c'est un compte sans découvert, il y a un certain nombre de conditions, mais on peut aller chercher des clients là où les autres ne vont pas aller chercher. C'est ça l'idée. Ce n'est pas juste de dire oui, mais ce n'est pas possible pour nous parce qu'on a un réseau de 500 agences donc nous, on ne peut pas se faire maintenant. C'est on peut faire aussi et. En fait, derrière toutes ces innovations, il y a un mental, il y a une attitude, c'est et et non pas où. Le dernier sujet sur lequel beaucoup de leviers sur lesquels beaucoup de sociétés cherchent en ce moment, depuis déjà quelques années, mais c'est presque une mode, c'est ce qu'on appelle le modèle économique, c'est-à-dire la manière de fabriquer vos revenus. Et j'ai choisi l'exemple de Michelin qui est un exemple extrêmement intéressant. donc je vous demande juste d'oublier la taille de cette société. Ce n'est pas la taille qui fait la différence, c'est la démarche d'innovation qui est très intéressante et qui nous permet de développer le deuxième point qui est qu'est-ce que c'est que l'agilité ? Qu'est-ce que c'est qu'une méthode agile ? Parce qu'une start-up, elle l'a par nature, elle ne peut pas faire autrement que d'être agile. Mais quand on est une société qui existe depuis quelques années, quelques décennies ou alors 225 ans ou 250 ans, l'agilité, on se dit comment je fais moi parce que j'ai une histoire, j'ai un métier, j'ai des réflexes et ce n'est pas forcément ceux que je voudrais avoir. Regardons Michelin, la règle, l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire je vais m'intéresser à un segment de clients pour qui mon offre est vital. En fait, c'est la question de départ. Pour qui suis-je vital ? Alors, Michelin explique, c'est une société qui est créée chez eux, Michelin Solutions, en 2001. Ils disent que c'est sur des demandes de transporteurs, notamment d'entre-sangles, mais les autres, ils disaient, c'est bien, mais enfin, moi, quand je dois acheter 1000 pneus, vous me faites très mal. Mon compte d'exploitation, c'est très compliqué. Vous pouvez être commercial ou responsable du segment transporteur et dire, ben oui, que je vous dise, vous avez besoin de pneus, je vais vous faire une ristourne ou voilà, on va négocier. Alors, ils le font, bien entendu, ils font l'un et l'autre. Mais à force d'entendre la remontée d'un problème majeur pour l'entreprise de transport, pour qui c'est vraiment quelque chose de crucial, si vous ne l'écoutez pas, alors là, vous n'êtes pas en ouverture. C'est-à-dire que là, vous ratez une opportunité. Et si vous le faites, évidemment, vous allez transformer votre métier. Qu'est-ce qu'a fait Michelin ? Michelin Solutions, il vend différentes offres uniquement aux transporteurs, pas à moi. Donc, un, on peut louer des pneus, on vend du kilomètre. On peut donc, et fit ailleurs, optimiser le poste pneu en toute tranquillité. Donc, vous voyez, c'est une empathie avec la comptabilité de mon transporteur. Je m'intéresse à sa compta, à son compte de charge. Je ne suis pas juste en train de lui faire de la vente. Son problème est le mien. Je partage son problème. Et je vais chercher des solutions pour construire une nouvelle offre. Et ça va plus loin. Et fit fioul, optimiser durablement la consommation de carburant. Total aurait pu le faire. Shell, Exxon. Donc, vous avez là une offre de quelqu'un qui vient du pneu et qui est en train d'entrer sur un marché pour lequel il n'était pas destiné historiquement, mais par empathie avec le besoin d'une catégorie de ses clients, il arrive à faire une innovation. Il continue. Je m'occupe de votre marge opérationnelle. Vous vous rendez compte ? Un fabricant de pneus. Je m'occupe de votre marge opérationnelle. Normalement, c'est mon comptable qui devrait me dire ça, si je puis dire. la marge opérationnelle qui me la calcule. Et ils vont... En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils sortent de leur zone de confort, comme on dit, et ils apprennent. Ils apprennent un GEC. Et bien sûr, ils s'engagent des solutions innovantes pour concrétiser votre projet d'entreprise. Et enfin, EFI Trailer, obtenez plus de valeur de vos semi-remorques. Vous voyez, on va s'intéresser à la valorisation d'un actif du client. Michelin Solutions s'engage contractuellement à réduire vos dépannages. Alors, vous pouvez regarder cette innovation. Toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est ce qui est derrière, ce n'est pas la partie émergée. Trois ans d'incubation, trois ans, trois ans de compréhension des besoins clients. Alors, ce n'est pas trois ans pendant lesquels les gens ont été payés juste à écouter. Pendant ce temps-là, ils font de la vente. Cette idée de dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas dégager une équipe. Non, non. Les leaders, les majeurs, comme on les appelle, ils sont comme vous. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas non plus plus de moyens que ça. Donc, c'est l'un et l'autre, on fait les deux, mais on s'intéresse, on fait remonter les problèmes et on brainstorm dessus, on dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Pour finir sur cette partie dite de l'agilité, au fond, la méthode, elle existe depuis une trentaine d'années. Elle est fabriquée par des Américains, mais peu importe. C'est une trentaine d'années. On dit, parce que c'est toujours la limitation du risque, optimiser le nombre d'idées et le nombre d'innovations qui sont acceptées sur le marché. Un, faites de l'empathie. de définissez le besoin implicite. Le besoin implicite, c'est ce qu'un client ne vous dira jamais. Il n'y a aucun client qui est allé frapper à la porte de Nestlé en disant, faites-moi une machine et je pourrais mettre des capsules dedans et je pourrais juste arrêter d'acheter au kilo et acheter des rangées de capsules. Aucun client ne l'a jamais demandé. C'est une offre. Mais le besoin derrière, c'était quoi ? C'était faire un café toujours bon, toujours réussi. Ensuite, la fameuse partie dite d'idéation, de génération des idées et enfin, le passage au prototype. Le prototype, ça dépend du marché sur lequel on se trouve parce qu'évidemment, si vous fabriez des fusées, le prototype coûte cher. Mais ça, c'est la règle du jeu du marché. Très souvent, on étudie trop et on ne passe pas assez vite au prototype parce qu'on veut un prototype très fini alors qu'en fait, c'est plutôt une esquisse. Rien que pour avoir les réactions, voir ce qui se passe, faire du feedback et faire l'aller-retour. La fameuse oscillation entre le désordre et l'ordre dont je parlais au début. Et puis enfin, évidemment, la phase de test sur une plus grande échelle et ça recommence. En fait, ce schéma, pour bien le comprendre, il faut lui mettre des boucles d'itérations en permanence. C'est essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Et là, on voit bien des gens qui tiennent un peu plus longtemps que d'autres. Des idées qui étaient peut-être un peu meilleures au départ, mais des idées qui se révèlent plus performantes dans la confrontation réelle et où on ne lâche pas. Donc, en clair, pas de demande de ROI à trois mois. Un capital qui arrive qui est plus tolérant sur la gestion du temps, qui ne demande pas immédiatement du résultat. Et ça, c'est une règle, on le voit chez les entreprises les plus exposées au marché financier, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut un capital un peu patient sur cet univers-là. Et enfin, pareil, c'est la règle du focus. Au fond, Michelin, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne m'a pas encore loué des pneus au kilomètre. Il le fait sur une catégorie client. Et peut-être que ce ne restera que sur cette catégorie pendant 50 ans ou pendant des décennies qui seront les transporteurs. Parce que c'est vraiment un besoin du transporteur. On dit que vouloir le développer à grande échelle pour tous les clients serait peut-être une absurdité qui mettrait en difficulté la société. une très belle initiative qui a été faite par le groupe Accor. Sébastien Bazin a déclaré que, il n'y a pas longtemps, qu'il était un peu déçu que son groupe n'avait pas eu l'idée ni de booking ou trip advisor ni d'Airbnb. Alors, du coup, il a dit qu'on va prendre des décisions parce qu'en fait, on regarde souvent des comités de direction dans des groupes ou des sociétés déjà structurées et la moyenne d'âge souvent, c'est plus de 50 ans. Et en fait, il dit qu'il y a toute une génération qui n'est pas autour de la table, cette génération qu'on appelle numérique, c'est juste qu'elle est née plus dans les outils numériques que moi, par exemple. Et donc, on va créer un Shadow Comex comme un Shadow Committee. C'est une idée qui vient du Royaume-Uni puisque le Shadow Cabinet a été inventé dans les années 50 et il demande au fond aux travaillistes, puisque c'était les travaillistes qui étaient dans l'opposition à l'époque, de faire vraiment des propositions au gouvernement, c'est-à-dire comment ils feraient la politique. Vous voyez, ce serait une grande innovation politique en France de faire ça. Comment on ferait la politique si on n'était pas au fond parmi les élus ? Et donc, cette déclinaison au niveau de l'entreprise est extrêmement intéressante. C'est de dire on va prendre un comité de direction, on va leur demander de prendre des décisions, on va leur donner des informations, on va leur demander de leur faire des suggestions. On ne va pas les faire venir, on va juste séparer les choses. Très intéressant parce que tous ces groupes, alors évidemment, Accorce est un groupe d'une taille extrêmement importante, cherchent l'agilité. Tout le monde cherche la même chose. Agile, c'est-à-dire rapide et pas des études sur des études sur des études. Enfin, le dernier élément, il nous vient des pays souvent dits qu'on appelait autrefois en voie de développement, c'est-à-dire à croissance rapide, des pays qui n'ont pas beaucoup de matière, pas beaucoup de moyens, qui en ont moins que nous, souvent, et qui du coup sont obligés d'aller plus vite et de faire mieux avec moins, en quelque sorte. C'est un peu l'innovation frugale, on lui a donné un terme, YouGad, il y a un livre qui est paru sur ce sujet qui est tout à fait passionnant. Donc, l'innovation frugale, c'est de dire, on va manger des fruits et au lieu de faire des canapés qui coûtent très cher, on va se nourrir frugalement et c'est aussi une règle du jeu. C'est-à-dire, je ne vous donne pas 150 000 euros pour développer une nouvelle oeuvre, je vous donne 1500 euros et c'est beaucoup. Finalement, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont nées d'une start-up. Il n'y a pas d'exception. Alors, voici l'exemple connu de quelqu'un qui fabrique des urinoires, c'est à destination des hommes et les femmes comprendront. C'est comment faire en sorte que la propreté soit meilleure dans les publics et par exemple toutes les sociétés d'autoroutes. En fait, vous imprimez une mouche et il se passe quelque chose, c'est que naturellement, il y a des gens qui se mettent à viser. Donc, en fait, si vous visez, c'est trivial. Mais l'innovation dans le quotidien, c'est une innovation qui va changer des choses. Ça change la vie. Ça change surtout la vie de celui qui doit payer le nettoyage. Parce que s'il arrive à gagner quelques pourcents sur la rotation du nettoyage chez lui, il a tout gagné pour finalement une impression sur un urinoir. Donc, quelle est l'idée qui est derrière ? C'est à un moment donné de ne pas chercher forcément à ajouter des moyens. Non, non, le vrai moyen ajouté, on y vient pour terminer, c'est l'imagination, c'est-à-dire quels sont les moyens que l'on consacre pour générer des idées nouvelles. Là, c'est le grand changement depuis, c'est vrai, là aussi, une quinzaine d'années à peu près. C'est venu notamment par les technologies du numérique qui ont facilité ça. C'est-à-dire, vous êtes une société déjà sur trois ou quatre pays, vous avez des équipes. On a vu des start-up où des sociétés qui sont 30, il y en a 15 aux États-Unis et 15 en banlieue parisienne. Il faut bien communiquer que je ne parle pas de grands groupes qui sont 300 000, je ne parle pas de Sodexo où ils sont 450 000. Je parle déjà parfois de sociétés qui sont sur deux cultures ou dans deux endroits d'un même pays. Comment générer ça ensemble ? Donc, le numérique, c'est-à-dire l'Internet, a permis évidemment les échanges. Et on voit beaucoup de changements. Alors ça, c'est un créaton, un marathon créatif auquel j'ai participé. Marathon créatif, on n'a pas réinventé la créativité ni le brainstorming, pas du tout, mais ça se fait avec 200 ou 300 personnes et surtout, ça se fait en deux jours, du vendredi soir au dimanche soir. Et le dimanche soir, il faut voir un prototype. Donc, en fait, la contrainte de ces nouvelles technologies ou techniques d'animation, elle vient sur le temps. On n'a plus six mois pour trouver ces deux jours. Évidemment, il est évident qu'en deux jours, on ne peut pas forcément avoir tout trouvé, mais ce n'est pas pareil de dire il y a deux jours et non pas trois mois. Parce que trois mois, c'est hors du temps aujourd'hui. Trois mois, on a l'impression qu'entre-temps, la Deutsche Bank aura fait faillite, donc on ne sait pas où il sera. La créativité, c'est le moyen pour aider ce hamster qui tourne dans la rue et qui ne trouve plus l'idée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, sur les questions, les grands problèmes qu'on voit, on n'est plus créatif, on répète les idées. Si vous faites des réunions, par exemple, vous regardez, vous avez les personnes qui, quelqu'un s'en a une idée, puis une heure après, c'est toujours la même idée, réhabillé autrement. Parce qu'on est un peu scotché à sa propre idée. Comment se déscotcher ? C'est là où la créativité va arriver. C'est-à-dire qu'en spontané, on a tous 4-5 idées et c'est là que la... Puis après, courbe en U, ça s'assèche, on ne voit plus. C'est là que la créativité va commencer. Le rôle de la créativité, c'est de régénérer par l'imagination des idées nouvelles. C'est déterminant dans ce dernier temps qui m'est consacré de vous donner pour vous le... Voilà, j'ai terminé. De vous donner pour vous cette nuance entre ce qui est nouveau et ce qui est bon. Dans l'innovation, on cherche d'abord à générer du nouveau, des nouvelles idées. Donc, quelques-unes par hybridation, mélange, thèse, deviendront bonnes. Et non pas chercher tout de suite la bonne idée. Donc, la créativité, c'est rassort. Les techniques, on les connaît. Un, c'est l'homilière ou la familière. Là, j'ai pris le... Non, pas toujours le terme brainstorming, mais le terme des Québécois pour parler du brainstorming. C'est une fourmilière humaine ou des hommes et des femmes, bien sûr. Donc, on les a femmes, on les met sur une table et puis un jour, on met sur une autre table un pot de miel, une planche entre les deux et on regarde comment, collectivement, elles vont passer d'une table à l'autre. Et on voit qu'il y en a une qui ose sortir et qui revient. Puis une deuxième, une troisième, etc. Une dizaine d'itérations pour aller jusqu'au pot de miel. En fait, c'est pour ça que le nombre va être important. Alors, parfois, des sociétés vont dire « Oui, mais nous sommes trop peu nombreux. On est une petite société. On n'a pas assez de moyens. Faites venir vos clients. Trouvez vos amis. Trouvez des copains. Travaillez en réseau. Soyez en réseau avec d'autres. Invitez-les. Vous n'allez pas les inviter pendant quatre jours. Vous pouvez aussi les inviter sur des temps brefs à créer ensemble. Mobiliser de la ressource humaine, c'est devenu un facteur clé de succès extrêmement déterminant. Les quatre règles du jeu, CQFD, c'est pour pas de critique. Non pas qu'on est dans le monde des bisounours, comme le disait l'autre jour un dirigeant. Non, non. Mais c'est parce que si vous critiquez tout de suite, vous empêchez l'imagination de s'envoler. Elle doit tout de suite rendre des comptes. Combien ça va gagner ? C'est pour qui ? Comment je sais que ça va marcher avant ? Et la prise de risque. Mais ça, personne ne peut vous répondre. Vous auriez demandé... J'avais un jour vu pour Nespresso leur business plan d'origine au début des années 90. ils ciblaient 250 clients. 250 ! Vous avez bien entendu pas 250 000. Bien sûr qu'ils cherchaient un succès, mais est-ce qu'ils pensaient réellement à 6 milliards de francs suisses de succès ? C'est pas du tout certain. La lettre Q pour la quantité, non pas la qualité. Beaucoup d'idées. F, c'est farfelu. C'est-à-dire que Blabla carte, c'est totalement farfelu. J'ai vu un entrepreneur de la région, je crois, d'Angers, qui a fait une adaptation et qui a fait Chrono Trucks. En fait, il fait de la location par le même type de plateforme, des camionnettes qui ressortent à vide. Vous livrez, vous êtes fleuriste, vous livrez des fleuristes et vous rentrez à vide. Et donc, vous vous inscrivez sur la plateforme et vous dites, j'ai 3 mètres cubes de disponibles et je fais Orléans-Paris ou Orléans-Lyon, tel jour à telle heure. Et il s'est mis là-dedans. Donc, en fait, c'est farfelu au sens où il n'a pas le métier d'origine pour le faire, il est juste en train de faire du match. Et c'est que pour les professionnels, ce n'est pas sur le grand prévu. Et enfin, D, développer les idées des autres. Le premier autre, c'est celui qui est mon concurrent, oui, mais c'est celui auquel je ne pense pas parce que je veux dire mais ce n'est pas mon métier. Donc, en fait, si je vois la Google Card, qu'est-ce que ça veut dire développer l'idée de Google Card dans mon métier, c'est juste se dire et si on utilisait des datas pour fabriquer quelque chose avec notre client. C'est ça aussi le développement collectif. Donc, les deux grands types d'innovation qui existent, on les a vus tout à l'heure dans les quatre cases, mais il faut bien qu'il y ait un démarrage et le point de départ, c'est de lancer des grands défis. Alors, ces grands défis, soit c'est un grand rêve, soit au contraire, vous partez d'une logique de problème, j'ai un problème, il faut vraiment le résoudre. Vous avez les deux façons de faire. Alors, un exemple du problème solution est connu, c'est Dyson. Le problème, c'est le sac de l'aspirateur et Dyson réinvente le marché. Aujourd'hui, plus de 60% des aspirateurs qui sont vendus sur le marché sont des aspirateurs cycloniques, vous savez, avec la technologie qui disperse la poussière à haute vitesse et qui n'a plus du tout de sac. Et inversement, le rêve, c'est de dire qu'il faudrait qu'on partage l'utopie de la connaissance partagée. Ça a donné naissance à Wikipédia. Les clés d'entrée dépendent des personnes et des équipes. Il n'y a pas de règle absolue. En fait, dans une équipe, il faut tolérer les deux. Vous pouvez faire des animations que problème solution, mais vous faut aussi faire des animations rêve du coup. Et par moment, vous avez des personnes qui vont plutôt se sentir créatives dans un type de recherche que dans d'autres. voilà, un grand rêve, c'est de relier à 1200 à l'heure deux villes. Il y a eu un test. Est-ce qu'il marchera lui ou pas ? Comment ? On ne sait pas. Peut-être que ce sera une autre entreprise qui reprendra le défi au vol, mais vous voyez, ça part d'abord d'un défi. Très souvent, dans les innovations qui échouent en cours de route, c'est que le défi au départ n'est pas puissant. Le défi puissant, ce n'est pas de sac dans un ordinateur, c'est un sacré défi. Parce que toute l'histoire de toute l'industrie de l'aspirateur, c'est une industrie avec sac. Les brainstorming, j'en ai déjà parlé. Et alors, le premier démarrage, c'est ces fameuses questions du martien. Les questions du martien, c'est tout le monde a le droit de poser la question. Et finalement, pourquoi est-ce que ça demande tant de temps de planter une tente ? Pourquoi est-ce qu'il faut un marteau ? Pourquoi un maillet ? Pourquoi est-ce qu'il faut des sardines, des trucs ? Pourquoi c'est lourd ? Pourquoi on oublie la moitié d'une année sur l'autre ? À force de poser ces questions du pourquoi, 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 vous vous dites et si on a inventé une tente légère, sans maillet, et à la fin, il ne faut pas être compétent pour pouvoir l'ouvrir et la monter ? Et par analogie, vous allez trouver des idées de la fameuse succès de la tente de deux secondes de Ketschua. Quand on prend cet exemple, toujours, dans un pays très critique, vous le savez, je ne vous apprendrai rien, des gens qui disent oui, il faut deux secondes pour l'ouvrir et deux heures pour la fermer. Et alors, évidemment, la réponse que vous avez vu, mon style, que je donne toujours, « Écoutez, ce n'est pas compliqué, on va développer un business ensemble sur l'attente qui s'ouvre en deux secondes et l'attente qui se referme en deux secondes et on va chercher. » Et là, ça veut dire quoi, au fond ? C'est que l'innovation est infinie. La véritable, celle qui est nouvelle, qui donne un bénéfice et qui crée une différenciation, il n'y a pas de limite. Elle va s'attaquer à des grands problèmes, la fin dans le monde, la société ou un micro-problème très local. Donc, c'est ouvert. Si vous vous dites, si vous vous amusez, c'est une façon de ricaner, mais si vous êtes innovateur, innovatrice, vous avez ça dans le sang ou avec d'autres personnes autour de vous, vous allez dire, « On va le prendre, ce sujet, et nous, on va faire une tente qui s'ouvre et se ferme en deux secondes. » Et là, vous allez, encore, « Barbariser le marché », comme on dit. Bon, on a quasiment fini toutes les techniques. Après, c'est l'empathie. J'en ai beaucoup parlé. On peut même faire de l'empathie avec des objets. Si vous êtes à la place d'un conteneur, on ne sait jamais, par imagination, on peut se dire, dis donc, « J'ai froid, je n'ai pas de lumière, je suis toujours exposé à l'eau salée, etc. » On pourrait dire, « Je reste à terre, on me met des fenêtres, on fait des ouvertures, etc. » C'est une photo que j'ai prise au Havre et c'est devenu des résidences. Donc, en fait, ArcelorMittal, qui est derrière la fabrication de l'acier plat, peut s'inviter sur un marché qui est le marché de la construction, du BTP, qui est le marché des grands opérateurs de BTP et qui n'ont pas eu cette idée. Donc, vous voyez, les barbares, ce n'est pas juste les start-up, les moustiques dont on nous parle tant. Ça peut être aussi des « monstres » qui arrivent et qui prennent de travers finalement un marché existant. L'analogie, la transposition, on peut beaucoup s'inspirer. Il y a toute une tendance en ce moment, c'est le biomimétisme, s'inspirer de la nature. C'est assez ancien, soyons honnêtes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette technique de créativité ? C'est de se dire, dans la nature, il y a des solutions qu'on pourrait transposer. Le mot le plus important, c'est transposition. Il faut trouver l'analogie avec quoi comparer le fuselage de l'avion, du train, le nez du train. Déjà, quand je dis le nez, je donne la solution. L'avant du train, c'est le train à grande vitesse, le japonais, le Shinkansen. Le comparer avec un oiseau, il y a déjà un grand pas de côté parce qu'il faut oser être ridicule. Et avec un Martin Pêcheur, vous êtes dans une réunion très sérieuse avec des gens experts dans les coefficients de pénétration de l'air, etc. Vous dites, le Martin Pêcheur, il faut déjà une culture pour que cet exemple du Martin Pêcheur puisse être dite. Donc, c'est la posture qui doit se travailler. Et donc, effectivement, le Martin Pêcheur, c'est 200 grammes et il plonge à 45 km à l'heure dans l'eau. Donc, évidemment, il a un coefficient de pénétration, une forme de bec, etc. Et donc, ce Shinkansen ne copie pas le train Alstom ni le Siemens, par exemple. Hybridé, l'hybridation, j'aime beaucoup le VTT. Le VTT est né dans le Colorado. c'est finalement des gamins qui se sont amusés à hybrider des gros pneus qu'ils voyaient sur des motos ou des mobilettes avec un vélo traditionnel pour descendre des montagnes. Aujourd'hui, c'est 60 ou 70% du marché mondial qui vient de là. Et c'est parce qu'au départ, c'est des gens qui ont bricolé, qui ont dit, tiens, on pourrait mettre une fourche à suspension. Sur un vélo, on n'avait jamais vu de fourche à suspension, mais on l'a vu sur une moto. Le détournement. Pour l'histoire, le Viagra n'avait pas du tout la fonctionnalité qui a fait son succès, mais c'était un traitement en cardiologie qui traitait l'angine de poitrine, sauf qu'il avait des effets secondaires que vous pouvez donc imaginer. Et ces effets secondaires, finalement, ont fait le succès. En fait, ce sont les équipes, notamment commerciales, mais les gens de la recherche qui ont dit, mais s'il a des effets secondaires qui peuvent être réutilisés, on oublie les effets immédiats. Vous voyez, c'est resté finalement en éveil et curieux sur tous les sujets et qu'on ferait celui-là. Pour finir, voilà, c'est beaucoup d'idées. Alors, chez 3M, par exemple, ils disent 3%. Sur 100 idées nouvelles, 3 deviennent des innovations. Ils ont essayé à un moment donné de rationaliser, de faire ce qu'on appelle du six sigma ou du lean dans le sujet. Ça n'a pas marché. Ils se sont passés, ils se sont dit, après tout, si on peut faire 60 idées et 5 succès, déjà, je baisse ma charge et donc, j'ai une meilleure rentabilité. Ils ont tué l'innovation, ils ont tué la culture de l'innovation progressivement. Ils ont arrêté très vite. Ils se sont dit, là, on demande tout de suite aux gens des idées bonnes qui marchent pour des clients prêts à acheter et qui sont dans notre cœur de métier. Stop, on arrête. Vous mettez plus de contraintes que le challenge lui-même. Donc, c'est plutôt le challenge. Ce serait quoi une idée formidable sur le monde aujourd'hui ? Et enfin, l'innovation est souvent contre-intuitive. Moi, les deux rouges, je ne les aurais peut-être pas mises devant, mais derrière. Pourquoi ? Parce que nous avons notre intuition qui nous parle. Nous devons l'écouter. L'intuition ne se trompe pas toujours. Elle nous donne des informations, mais je ne dis pas parce que c'est intuitif que c'est juste. Il y a eu toute une revalorisation de l'intuition sur les 20 dernières années. C'est très bien. Mais l'intuition peut aussi être une grande erreur. Donc, en fait, c'est écouter les deux. C'était ça, osciller des ordres et ordres, l'oscillation entre le deux, le et, et non pas le où. C'est est-ce que me dit mon intuition ? Est-ce que je ferais, si je faisais le contrat de mon intuition, ce serait quoi ? Donc, les deux roues à l'avant, c'est un succès énorme pour Piaggio pour une raison très simple. En fait, maintenant, on peut réécrire l'histoire, mais pas au début. C'est qu'en fait, ce scooter, ce n'est plus un scooter, c'est une nouvelle catégorie de véhicules. Quand il freine de l'avant, il a deux prises au sol plutôt qu'une et c'est là qu'il fallait faire la sécurisation. Donc, soyons contre-intuitifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada